Bonjour, c'est Alex d'ExcelFormation.fr et dans cette seconde vidéo sur l'analyse des données, nous allons voir comment filtrer des données. Dans la première vidéo, nous avons vu ensemble comment il était possible de trier nos données afin que celles-ci soient organisées suivant un ordre prédéfini. Nous allons maintenant voir comment il est possible de filtrer celles-ci, c'est-à-dire que les informations pertinentes soient affichées et qu'automatiquement Excel masque celles qui ne le sont pas. Tout comme le tri, le filtre se trouve ici dans l'onglet données. Et donc pour activer le filtre sur notre tableau, il suffit de sélectionner une des cellules du tableau et de cliquer sur le bouton filtrer. Automatiquement, un menu apparaît en haut de chaque colonne et donc très simplement, il va être possible de sélectionner les données qui nous intéressent. Par exemple ici, nous n'allons avoir que les femmes d'affichées. Pour aller encore plus vite dans le filtre, il est possible par exemple de sélectionner une cellule et de dire à Excel, filtre-moi uniquement les données qui correspondent à la cellule sélectionnée. Donc en cliquant sur filtrer par la valeur de la cellule sélectionnée. Et donc plutôt que d'avoir nos 1400 et quelques lignes, nous nous retrouverons uniquement avec 4 lignes. Il est également possible de multiplier les critères de filtre. Donc par exemple, imaginons que nous voulions uniquement les hommes qui ont 24 ans. Nous sélectionnons dans la colonne sexe les hommes et dans la colonne âge 24 ans. Lorsque les données sont de type numérique, il est également possible d'appliquer une règle numérique. Donc filtre numérique, par exemple, est supérieur à 30 ans, ce qui signifie que nous voulons avoir toutes les lignes correspondant aux hommes de plus de 30 ans. Pour effacer rapidement le filtre, il suffit de cliquer sur le bouton effacer. Automatiquement, toutes nos cellules s'affichent. Tout comme pour le filtre, il est possible de filtrer les cellules en fonction du fond de celle-ci. Par exemple, si nous voulons uniquement les cellules qui ont un fond jaune, il nous suffit de cliquer sur filtrer par couleur et le fond jaune. Inversement, il est possible de sélectionner toutes les cellules qui n'ont aucun remplissage. Et donc pour désactiver le fil de notre tableau, il suffit ensuite de recliquer sur le bouton filtrer et notre tableau reprend une forme normale. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Dans la prochaine vidéo, nous allons voir comment utiliser le filtre élaboré qui va par exemple nous permettre d'effectuer des filtres, mais avec des critères beaucoup plus complexes. Nous pourrons ainsi par exemple demander à Excel de n'afficher que les femmes de 27 ans ou les hommes de 29 ans. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. Dans la description, vous trouverez le lien pour télécharger le fichier. J'espère que cette vidéo vous a été utile. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker et à me laisser un commentaire. Et abonnez-vous à la chaîne pour être informé lorsque de nouvelles vidéos vont sortir. Merci de m'avoir suivi et à très bientôt sur ExcelFormation.fr Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !